Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Faut-il limiter le développement des trottinettes électriques ? On le voit dans les grandes villes comme Bordeaux, où la circulation routière est souvent difficile. Elles ont un succès considérable, mais leur succès justement pose des problèmes de cohabitation, avec les piétons et les cyclistes sur l'espace public, sans parler évidemment des problèmes d'accidentologie pour ces usagers, et avec la loi sur les mobilités, qui donne le pouvoir aux maires de mieux encadrer justement leur usage, leur modèle économique est-il tenable ? On va débattre de tous ces sujets avec Lucas Borner, qui est manager général France de Voi, le leader européen de la trottinette électrique, et Gérard Chausset, qui est le président de la commission transport à Bordeaux. Alors expliquez-nous tout d'abord, Lucas Borner, justement, pourquoi il y a un tel engouement aujourd'hui pour la trottinette électrique. Comment vous, vous l'expliquez ? Alors, je pense que c'est quelque chose d'assez simple. Ces trottinettes sont arrivées très rapidement dans les villes. C'est un moyen de transport qui est très rapide, qui est très accessible, qui est facile d'utilisation, même pour la première fois, et qui est respectueux de l'environnement. Donc c'est quelque chose qui est arrivé très très rapidement dans les villes. On a vu des forts taux d'adoption justement par cette facilité d'usage, par rapport par exemple aux vélos en free-floating, qui demandent justement beaucoup plus, en libre-service, qui demandent justement beaucoup plus d'efforts physiques, d'être assis, ce qui ne répond pas aux besoins de tout le monde. Les trottinettes se sont démarquées là-dessus. Gérard Chausset, est-ce que pour vous, vous êtes président de la commission de transport au sein de Bordeaux Métropole, est-ce que pour vous, ça peut être une véritable alternative à la voiture sur les derniers kilomètres ? On le sait, ce qui pose problème, ce sont les derniers kilomètres pour entrer dans Bordeaux Métropole. Est-ce que justement, quand on plie sa trottinette électrique dans la voiture, ou est-ce que quand on en prend tout simplement dans des systèmes justement de libre-service, est-ce que ça peut être une vraie solution ? – Alors bonjour et merci de m'avoir invité sur ce sujet, qui est un sujet un peu polémique et qui est aussi au cœur de l'actualité. C'est vrai que la commission transport s'y est attelée. Bon, après, il y a une décision qui a été prise au niveau de Bordeaux Métropole. En ce qui me concerne, moi, je suis assez réservé. Alors d'abord, il faut distinguer, il y a ce qu'on appelle, il y a la trottinette que vous pouvez acheter vous-même et que vous pouvez utiliser pour vous. Donc la trottinette ou la trottinette électrique. Et vous avez la trottinette en libre-service ou free-floating, donc qui peut être le même objet, qui peut avoir des caractéristiques un peu différentes, évidemment, et qui donc là est mise à disposition d'un tel ou un tel pour se déplacer. Donc c'est surtout de ça dont on parle aujourd'hui. Mais enfin, on va dire que les difficultés liées à l'utilisation de la trottinette et aussi ses avantages sont un peu les mêmes, quel que soit le dispositif. Ceci dit, on parle souvent comme argument de dernier kilomètre ou de premier kilomètre, mais en fait, ce n'est pas là qu'on les voit. Elles sont essentiellement en centre-ville. Elles ne sont pas, moi, je ne les vois pas aux abords de Saint-Médard-en-Jal ou aux abords des zones d'emploi. Elles sont d'abord utilisées. Mais c'est un objet très urbain, qui a des adeptes, mais qui a aussi pas mal, je dirais, de difficultés. Elle n'est pas si écologique que ça, d'ailleurs, parce que son taux de, je dirais, de mortalité est assez élevé. On nous parle de la durée de vie d'une trottinette en libre-service dépasse parfois un peu un mois ou deux mois. Elles sont obligées, elles sont très abîmées, comme beaucoup d'ailleurs d'objets en libre-service. Et puis après, c'est aussi le monde de l'hyper-individualisme. Je vais vous prendre une photo. Il y a peu de responsabilités. Une photo, là, à côté de chez moi, qui est sur Mérignac. Vous avez, j'ai pris la photo, il y a deux jours, une trottinette en libre-service, qui est les quatre fers en l'air, comme on dit, sur le trottoir. Et donc là, si vous avez une personne âgée qui passe, et vous avez une personne handicapée, qu'est-ce qu'elle fait ? Une personne non-voyante, elle se trouve avec cet engin-là dans les pattes, comme on dit. Donc le système, il peut être, il est, on va dire, il est attrayant. C'est vrai qu'il peut résoudre un certain nombre de difficultés. Mais le système du libre-service, comme ça, où je prends où je veux et je dépose où je veux, il me semble extrêmement dommageable. il y a une forme d'inflation. Donc on a un système économique, aujourd'hui, qui se développe, où, en fait, c'est un système, aujourd'hui, ce n'est pas la première fois, on le voit avec Uber ou d'autres systèmes, c'est, en fait, l'application. On crée une application, et après, il y a un service qui se crée. On ne sait pas qui sont les employeurs. Il y a des nouveaux emplois. Il y a un vide juridique, aujourd'hui. Voilà. Et il y a aussi un vide juridique sur ce qu'est la trottinette électrique, puisqu'aujourd'hui, bon, c'est comme ça, c'est un objet qui n'existe pas en tant que tel. C'est-à-dire que vous êtes en trottinette classique, vous êtes considéré comme un piéton, mais vous êtes en trottinette électrique, aujourd'hui, vous n'êtes pas considéré parce que ça n'existe pas dans la loi. Donc là, il va y avoir des modifications. Il va y avoir une modification du code de la route qui va permettre de l'identifier, on va dire, au même titre qu'un vélo. Et donc, à ce moment-là, on va l'obliger à rouler, à circuler sur les pistes et les bandes cyclables. Et non plus sur les trottoirs. Et non plus sur les trottoirs. Bon, il y a aussi des vélos sur les trottoirs. Vous me direz, mais ils sont verbalisables. Aujourd'hui, la trottinette ne l'est pas. Donc voilà, il faut, en tout état de cause, il est important de encadrer cette nouvelle pratique. Voilà. Moi, j'aurais préféré qu'on aille un peu plus vite ou en tout cas qu'on l'interdise avant que ça soit vraiment réglementé parce que là, on voit qu'il y a un certain nombre de pratiques qui se mettent en place, de mauvaises pratiques. Alors là, Bordeaux Métropole a décidé, en tout cas d'encadrer, de mettre en place des zones de stationnement. Je pense que c'est une bonne chose pour éviter, on va dire, l'anarchie. Parce que voilà. Et puis après, il faudra faire, il faut faire appel au sens de la responsabilité aussi des entreprises pour qu'ils mettent en place des dispositifs qui obligent à leurs clients de bien poser la trottinette. C'est possible avec des systèmes de photos, notamment pour qu'on puisse libérer la trottinette uniquement quand elle est dans des bonnes conditions. Donc si on met en place ces conditions-là, bon, ça peut être tout à fait acceptable. Mais aujourd'hui, on fait porter la charge sur les collectivités qui doivent se débrouiller avec ça. Voilà. Pendant que, bon, les sociétés essaient de se développer avec un modèle économique qui, je crois, n'est pas encore tout à fait stabilisé. Moi, je suis plutôt attaché à un modèle où le modèle du Vécube, en fait, ou d'autre, c'est-à-dire qu'on vient décrocher et on vient raccrocher un endroit précis. Donc à ce moment-là, il y a un contrôle. Et puis après, au bout du compte, moi, je suis favorable à ce que ce type de déplacement soit intégré dans une délégation de services publics. Donc on le considère comme un chaînon supplémentaire de la mobilité. Et à ce moment-là, on l'encadre, on l'intègre. Donc ce qui est beaucoup mieux que de le voir se balader partout. Et après, il y a une concurrence qui est établie. On prend le meilleur prestataire comme on peut prendre le meilleur prestataire en matière de Vécube ou de transport. Et à ce moment-là, il peut se développer. Est-ce que c'est ce que vous allez mettre en place, alors, chez Voi ? Parce que même économiquement, pour vous, c'est plus intéressant, évidemment, que les trottinettes soient toujours stationnées au même endroit plutôt qu'à aller les chercher à droite et à gauche dans la vie, non ? Alors, il y a plusieurs sujets. Je tiens d'abord à revenir juste sur le sujet de la durée de vie moyenne d'une trottinette. On parle d'une étude qui a été réalisée aux États-Unis au tout début de la trottinette électrique avec des produits qui étaient faits pour la vente aux consommateurs individuels. Donc bien sûr, ce ne sont pas les produits qui sont aujourd'hui utilisés pour le partage en rue. Donc ça dure combien de temps, là, actuellement ? C'est très dur à dire. Nous, on s'est lancé en France, à Paris, au tout début mi-décembre. La plupart de notre flotte est toujours active. Donc c'est très dur à dire. On n'a pas encore de chiffres. On a récemment d'ailleurs introduit un nouveau modèle de véhicule, de trottinette électrique qui sera bientôt déployé courant été, qui est fait justement en une coque, en aluminium de qualité aéronautique, qui est fait avec un IoT intégré, un module de communication intégré, qui sera justement dessiné pour durer plus d'un an dans les rues. Donc ça répond un petit peu justement aux problématiques actuelles sur le modèle écologique et économique. Sur le parking, bien évidemment, nous sommes très satisfaits de l'approche de Bordeaux, justement de développer ces zones de parking. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y en a pas encore assez à Bordeaux, mais c'est en cours de développement. Pas mal de choses peuvent être faites avec la technologie, notamment la photo à la fin de la course. C'est quelque chose qu'on fait, nous, chez VEUY. Et également, les zones de parking avec bonus. C'est quelque chose qu'on a développé à Bordeaux à petite échelle, puisqu'il n'y a pas encore tous ces emplacements. À Paris, on en a déjà implémenté 4 000. Donc 4 000, c'est près de trois fois le nombre de stations Vélib à Paris, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc comment ça marche ? C'est très simple. L'utilisateur voit les zones sur l'application. Quand il se gare sur cette zone, il reçoit un crédit sur le montant de sa course. Donc le but, c'est justement d'inciter les utilisateurs à se garer de façon adéquate. Après, qu'est-ce qu'on fait en plus ? On fait durant la journée, justement, ce qu'on appelle du rebalancement. On va justement dans la rue pour chercher les trottinettes qui seraient mal garées et les repositionner. Comment vous faites aujourd'hui pour essayer de lutter contre l'incivisme et faire en sorte, justement, que vous, c'est aussi l'image de l'entreprise derrière, et c'est votre intérêt que les usagers des trottinettes soient plus respectueux, justement, des cyclistes, des piétons et évitent, justement, de circuler sur tout ce qui est voie piétonne ? Alors, il y a une grande partie, c'est du comportement. Nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup, justement, de campagnes, de mesures autour de l'éducation sur l'application, via e-mail, dans des événements en rue. Et il y a toutes ces mesures technologiques qu'on a mises en place, notamment, je parlais tout à l'heure des zones de parking avec bonus. Ça résout, en partie, le problème du stationnement. C'est quelque chose qu'on fait à Horus, au Danemark, depuis maintenant quelques mois. On a 80% d'efficacité grâce à ce système, ce qui est quand même un chiffre considérable. Donc, c'est-à-dire que 80% des parkings sont faits dans ces zones. Et c'est quelque chose qu'on compte déployer de plus en plus à Bordeaux dès que les zones seront développées. Pour la façon dont les gens s'en servent, c'est du comportement. Nous, on fait des campagnes d'éducation. Mais comme vous l'avez bien dit, il y a des gens aussi en vélo qui, malheureusement, ne respectent pas les règles en voiture, en scooter. C'est impossible d'être derrière chacun. Donc, on n'a pas de pouvoir de police. C'est important, justement, d'avoir des sanctions pour les gens qui les utiliseraient sur les trottoirs, par exemple. L'autre grand sujet, justement, qui inquiète aussi les pouvoirs publics et pas seulement, c'est l'accidentologie des usagers des trottinettes. On est extrêmement vulnérable quand on est en trottinette, justement, et surtout quand on n'est pas toujours très respectueux du code de la route. Il y a eu un mort à Paris il y a quelques jours. Il n'y a pas d'obligation de porter le casque aujourd'hui. Comment, justement, on peut essayer de limiter cette accidentologie qui risque de se développer avec la pratique ? Alors, c'est un nouveau moyen de transport. Donc, bien évidemment, quand on passe de virtuellement zéro course en trottinette dans une ville à plusieurs millions pour l'échelle de la France, l'accidentologie augmente. Aujourd'hui, on n'a pas de statistiques officielles puisque, comme mentionné, elles ne sont pas catégorisées. La mairie de Paris a justement commencé une enquête à ce sujet pour recueillir des statistiques. Une étude américaine a montré qu'un usager qui ferait 4 courses par jour en trottinette, ce qui est énorme, 4 courses par jour, en moyenne, aurait un accident au bout de 3 ans et demi. 3 ans et demi, 4 courses par jour. Et si cette personne a cet accident, il ressort des urgences le jour même, dans 80% des cas. Donc, c'est aussi à relativiser. C'est un nouveau moyen de transport. Le produit s'améliore. Donc, par exemple, nous, on va introduire un nouveau produit avec des roues plus larges, des suspensions. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je pense qu'on va arriver à quelque chose de plus prudent. Quant au port du casque, on fait des distributions de casques gratuitement très souvent et on le recommande fortement sur l'application. Gérard Chausset. Après, il va y avoir en projet dans la loi, il y a la limitation, la loi sur les mobilités. Donc, le trottinette, c'est un point, évidemment. Donc, on profite de cette loi pour faire des modifications et notamment l'idée de limiter sa vitesse à 20 km heure. Au lieu de 30 aujourd'hui, oui. 25, 25. Voilà. Donc, le vélo électrique, aujourd'hui, il est limité à 25 km heure et la trottinette serait limitée à 20 km heure. compte tenu que c'est quand même quelque chose d'assez léger ou qu'on est quand même très exposé et on n'est pas très bien vu. Je veux dire, il y a peu de visibilité ou alors il faut que la personne mette son gilet et tout ça. Donc, on voit que c'est assez compliqué. Donc, je suis quand même plutôt favorable à ce qu'on limite sa vitesse à 20 km heure, ce qui peut évidemment peut-être diminuer l'accidentologie ou en tout cas les conséquences. Est-ce qu'au sein de Bordeaux Métropole, vous souhaitez aussi qu'on limite le nombre d'entreprises dans les appels d'offres qui soient présents justement sur l'offre de trottinettes électriques ? Là, aujourd'hui, je suis président de la commission de transport. Moi, je n'ai pas vocation à parler au nom de la métropole puisqu'il y a un exécutif qui est en charge. Aujourd'hui, on est dans une situation, on va dire, d'observation. Donc, il y a une charte que les opérateurs ont signée avec les zones de stationnement, avec une limitation de nombre de trottinettes, avec aussi une redevance d'occupation du domaine public qui est de 50 euros par trottinette. Donc, il y a un cadre qui se met en place. On va être dans une période d'observation. Quand la loi va être mise en place aussi, on se rassure. Donc, à ce moment-là, il y aura sûrement une réinterrogation du développement de ce dispositif. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un dispositif qui est uniquement sur Bordeaux-Centre, principalement. Voilà. Après, il faudra voir comment ça se développe, comment ça vit aussi. parce que vous savez, ça peut être aussi un système aujourd'hui qui démarre fort et puis qui peut très bien, au bout d'un temps, ne pas forcément trouver son modèle économique. Les vélos en libre-service, du même principe, ont beaucoup de mal à trouver leur modèle économique. Il y a eu, je crois, un taux de disparition des vélos très important, 30 ou 40 %. Donc, c'est un modèle quand même qui, à mon avis, qui n'est pas forcément encore très stabilisé. Lucas Borner, de votre modèle économique, est-ce que vous êtes rentable ? La société existe depuis un an. Vous êtes leader européen. Alors, on est profitable dans plusieurs marchés. Ça, c'est sûr. Je pense que par rapport, juste pour finir, par rapport aux vélos, il suffit de le voir dans la rue. Il y a beaucoup plus d'utilisation que les vélos en libre-service. Je ne parle pas des vélos avec DOC subventionné par les municipalités. Je parle bien des vélos en free-floating, enfin libre-service. Il y a beaucoup plus d'utilisation. Le prix est aussi supérieur à celui des vélos. Donc, du coup, le modèle économique est plus fort que celui des vélos. Et puis, on parlait justement de la durée de vie des véhicules. Je vais me répéter encore une fois. Mais je pense qu'on est vers quelque chose. C'est quelque chose de nouveau. Les véhicules sont aujourd'hui en train d'être améliorés. Les trottinettes sont faites pour être plus durables, avec des matériaux plus résistants. Donc, au fil du temps, on va arriver vers des véhicules qui auront une durée de vie bien supérieure à ce qu'on a vu dans les premières études aux Etats-Unis. Ce qui va bien évidemment renforcer le modèle économique. Donc, pour l'instant, vous êtes rentable, mais pas au global. On est rentable dans plusieurs villes, dans plusieurs marchés. Bien évidemment, vous comprenez que chaque ville, chaque marché est différent. Les taux d'utilisation sont différents. Le vandalisme est différent. Voilà. Donc, chaque ville est différente. Et sur quoi vous travaillez justement pour être rentable davantage demain ? Donc, justement, ces nouveaux véhicules qu'on va introduire courant de l'été. On diversifie également notre offre. On a présenté récemment des vélos électriques. On a d'ailleurs gagné un appel d'off à Stockholm pour devenir l'équivalent du Vélib parisien à Stockholm sur les vélos électriques. C'est des nouveaux produits qu'on développe. On va également mettre dans les pays nordiques, pas en France, puisque ça ne rentrera pas dans le cadre de la nouvelle législation des vélos cargo en libre-service qui sont très utilisés là-bas. Voilà. Merci beaucoup. On suivra ça avec attention. À très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada